Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où nous sommes, que le bon Dieu nous bénisse. Appelle papa, appelle maman, appelle la famille pour qu'on partage ensemble la parole de Dieu. C'est la seule nourriture qui nourrit nos âmes. C'est la seule moyen qui fortifie encore nos vies et nous assure encore de persévérer. Amen. Si le monde d'aujourd'hui est basé sur la technologie, le développement, nous, nous avons la parole de Dieu. Que le bon Dieu te bénisse. Prions ensemble. Aujourd'hui, Dieu nous a donné un thème qu'on doit partager tous ensemble. Et si le bon Dieu te donne encore l'opportunité, la force, partage ces vidéos avec tous les autres, frères, sœurs, en Christ, papa, maman et les autres encore. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci. Nous avons besoin de toi. Parle-nous. Guide-nous. Conduis-nous, Seigneur, vers le bon chemin. C'est toi qui es le bon berger. Bénis ces moments. Sois ensemble avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui, Jésus-Christ, un nom ou un Dieu. Que le bon Dieu nous visite encore sur ce thème. Par sa grâce, partageons un peu ce que Dieu nous a donné et partagé. Si on parle de Jésus-Christ, c'est le seul nom qui trouble toute la terre, dans le bon et dans le mauvais sens. Pourquoi ? Au nom de Jésus, il y a trop de confusion. Au nom de Jésus, ou bien la personnalité de Jésus, ou la personne de Jésus, crée beaucoup de troubles. Comment beaucoup de troubles ? Parce que la compréhension d'un chacun, ou de chacune des doctrines, ou de chacune des auteurs qui parlent de Jésus-Christ, chacun présente sa propre façon. Il y a les athées qui présentent Jésus-Christ de leur manière. Il y a aussi les gens religieux qui présentent Jésus-Christ de leur manière. Il y a aussi les commerçants qui présentent Jésus-Christ de leur manière. Mais nous, les chrétiens, nous parlons Jésus-Christ selon la Bible. Celui qui a été avant la création, celui qui a été avant Moïse, avant Joseph, avant tous, est celui qui se manifestait en chair. Ensemble, les disciples l'ont témoigné. Jean a dit, nous avons vu la parole qui a été prononcée à Éden, la parole de Dieu, qui a été celle qu'Israël pourrait écouter et obéir à tout moment, se fait chair. Et cette parole habitait au milieu de nous. Apocalypse 19 nous montre, cette parole c'est Christ, son nom c'est la parole de Dieu. C'est le Christ que nous partageons à ce moment. Ça peut être le soir, le matin, partout où tu es. Partageons ce message. Christ, il a été un enfant dans ce monde. Quand il est venu visiter le monde comme homme. Il était né d'un père, Joseph, et d'une mère, Marie. Lisons un peu la parole, comprenons de quelle manière Jésus-Christ est né. Avant même sa naissance, avant des siècles, il y avait des prophéties qui ont été prononcées, dites pour Christ. Dieu l'a confirmé de plusieurs manières, et dans de différentes prophéties, et de différents aussi prophètes. Amen. Christ, chacun des ouvrages, ou chacun des auteurs, présente Christ de sa manière. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les auteurs, ce n'est pas aussi dans tous les ouvrages, que ces gens-là, ils ont la révélation propre de Christ, pour présenter aux autres. Mais nous, les chrétiens, Christ nous a rachetés. Il s'est révélé à nous. C'est à nous de proclamer. Qui est Christ? Est-ce que c'est un nom? Ou il est Dieu? Christ comme un nom. Parce qu'il a été né d'une famille, d'un père et d'une mère. Mais comment a été sa naissance? Lisons, Matthieu 1, 18 à 23. Luc, D, 25 à 34. Là, où tu es à la maison, tu peux noter et lire. Moi, je dois seulement faire le bref. Esaïe 9, verset 5. Ce sont les trois versets qu'on doit commencer par. Amen. Que le bon Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur, partout où tu es. La parole de Dieu nous est utile. Commençons d'abord par Esaïe 9, verset 5. La Bible nous dit. Car un fils nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son éport. On l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Matthieu 1, 18, 18e verset, jusqu'au 23e. Que le bon Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Lisons la parole de Dieu. La difficulté que nous, les enfants dédiés, nous traversons à ce moment. Nous suivons toutes sortes de vins, mais nous ne lisons pas la Bible. Matthieu 1, 18 à 21. La Bible nous dit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la verti du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposant de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur, lui apparaît en songe et dit. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Elle enfantera un fils, qui lui donnera le nom de Jésus, ce qui sauvera son peuple de ce péché. Tout cela arrivera que, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Amen. Lique 2, verset 25 à 34. Mais lisons seulement 32 à 34. À la maison, tu peux tout lire. Que le bon Dieu te bénisse. Lique 2, verset 32 à 35. Commençons par 30. Car mes yeux ont vu ton salut. Les salis que tu as préparés devant tout le peuple. Lumières pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon le bénit et dit à Marie, sa mère. Voici cet enfant est destiné à amener la chite et le relèvement de plusieurs en Israël. Et a devenu un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Dans ces trois passages qu'on vient de lire, la Bible nous montre clairement que la naissance de Jésus-Christ n'a pas été une naissance comme habituelle. Mais ça a été quelque chose de très excellent et particulier. Comment? Avant même des siècles, il y avait des prophéties sur Christ. On vient de lire Esaïe. Qui parle d'un fils nous est né. Un fils nous est donné. Il parle de la nomination de ce fils. De ce fils, comment il sera? Il dit Père éternel, l'admirable, le conseilleux, prince de paix. L'espoir de Jésus-Christ, il possède tous ces attributs de Dieu. Avant même sa naissance, les prophéties ont déjà été là. Et le jour de sa naissance, c'était pour que ce prophétie se réalise, s'accomplisse. Avant aussi qu'il soit né, il était déjà dans la ventre de sa mère. L'éternel a envoyé son ange pour assurer encore Marie et Joseph, le parent. Que cet enfant ne doit pas naître comme tous les enfants. Il ne doit pas naître comme la naissance habituelle. Il est venu du Saint-Esprit. Amen. C'est ça que la Bible nous enseigne. Pourquoi du Saint-Esprit? Parce qu'il est Dieu. Il ne peut pas être l'objet d'un accouplement. C'est ça que la Bible nous enseigne. La première des choses, Jésus-Christ comme un nom. C'était parce qu'il avait un père et une mère. Mais sa naissance n'a pas été habituelle comme toute naissance. Amen. Et dans ces trois passages, la Bible nous montre clairement Tout se passe par les avertissements de Dieu. Et Dieu élève encore Simeon pour avertir ses parents. Pour dire, avant même que ses parents écoutent la parole de Simeon, la Bible nous dit dans le verset 30, « Ses parents étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. » Ils avaient écouté avant la naissance de l'enfant, l'ange. Donc ils avaient déjà l'information sur l'enfant. Mais quand Simeon parlait, c'était encore de nouvelles choses. Qu'ils entendaient de Simeon. « Son nom, c'est le Salie. » Qu'est-ce qu'il fera dans ce monde ? Ils ont écouté. La Bible nous dit qu'ils étaient dans l'admiration. Or, dans les Aïs, Dieu a déjà prophétisé dans la bouche de son prophète Esaïs. Il s'est rappelé l'admirable. Dans ces trois passages, on comprend que Jésus-Christ était un nom. Mais un nom pas comme tout le nom. Aujourd'hui, on ne peut pas encore parler de Jésus-Christ comme un nom. Allons dans l'autre passage. De Corinthiens 15, versets 16 à 17. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous ouvre la parole sur la divinité de Jésus-Christ. Dans sa naissance, si le gif l'on reçut comme un d'eux qui est né d'un père ou d'une mère gif, mais nous, nous ne le recevons pas comme le gif. Nous, nous le recevons comme sauveur et seigneur. Parce que Paul, lui aussi était gif. Les disciples, la majorité, ils ont été de gif. Mais, quand ils ont réci Jésus-Christ, ils ne l'ont pas vu comme le gif. Et pharisaient, les scribes, les voyaient. Dans beaucoup de ces passages, dans de divers villes, ils disaient, ce n'est pas lui, le fils de Joseph et Marie. Ils se sont limités par là. Beaucoup d'ouvrages aussi se limitent par là. Nous, nous ne limitons pas par là. Nous allons jusqu'à sa divinité. Il est Dieu. Il a été un nom parce qu'il est né. Mais différent de toute personne. Il va naître d'une manière différente. Parce qu'il est Dieu. Et il est venu pour visiter la terre. Instaurer la dispensation de la grâce. Pour montrer que, après ce temps, la grâce ne sera pas sur cette terre. Le esprit de Dieu ne sera pas sur cette terre. Il y aura d'autres temps. Et le jugement va vous attendre. Pour que vous ne soyez pas surpris. L'homme, à l'Éden, avait trahi Dieu. Il avait abandonné la gloire de Dieu qui habitait en lui. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, c'est pour abolir même la loi. Et instaurer la grâce. Pour le salier. Et nous affranchir. C'est pour cela que la Bible nous dit. Il a amené avec lui la grâce. Et la vérité. Pardon, peuple dédié. Pour instaurer le processus du salier. Qui va assurer nos vies pour toujours. Il a été un nom. Parce qu'il avait un père et une mère. Bien qu'il était un nom. Mais avant sa naissance. Avant même qu'elle soit conçue dans la vente de sa mère. Il y avait des promesses. Des prophéties. De sa part. Et tout cela va s'accomplir. Pour qu'on ne lui regarde pas. Comme un nom. Mais qu'on le regarde. Comme un Dieu. Parce que c'est en lui que nous devons croire. C'est en lui qu'il y a la vie et la résurrection. Amen. C'est lui qui contient tous les attributs de Dieu. Et dans sa marche. Ici, sur cette terre. C'est le sel. Qui est née d'une femme. Qui ne va pas pécher. C'est le sel. Qui va faire des extras. Des super extras. De grandes choses. Depuis la création de l'humanité. Jusqu'à la fin. Personne. Personne. Ne doit être égalé à cet homme. C'est le sel. Même les juifs. Quand ils le voient. Ils se disent eux-mêmes. C'est l'enfant de Joseph et Marie. Mais au-delà de ça. Ils disent que c'est un grand prophète. Les autres disent que c'est un grand pasteur. Les autres disent que c'est un grand docteur. Tous. J'avais. Tous. Chacun. Soit le groupe de gens. Avaient une vision. C'est sa façon de faire la chose. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et il est l'unique. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin. Qui va nous amener pour la vie. C'est lui-même la vie. Et c'est lui-même le chemin. Lisons 2 Corinthiens 5. Verset 6. Verset 16 à 17. Le 17. C'est vraiment un verset. Que tous les chrétiens. Aiment. Mais nous oublions le 16. La parole de Dieu. Ça se complète. Amen. Que le bon Dieu te bénisse. Paul nous dit. De maintenant. Nous ne connaissons personne. Selon la chair. Et si. Nous avons connu Christ. Selon la chair. Maintenant. Nous ne le connaissons plus. De cette manière. 17. Si quelqu'un est en Christ. Donc. Celui qu'on connaît. Qu'on connaissait auparavant. Fils. De Joseph. Fils. De Marie. Quand on oublie cette manière de voir les choses. On voit sa divinité. On vient à lui. On lui donne notre cœur. Il va faire de nous une nouvelle créative. Il va avoir le pouvoir sur nos armes. Nos esprits. Et changer. Et changer tout de notre vie. La Bible continue. Il est une nouvelle créative. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Comment toutes choses peuvent devenir nouvelles dans ta vie. Dans ma vie. Si Christ n'est pas réçu comme Dieu dans nos vies. Amen. Alléluia. Quand Paul parlait de ça. Il parlait devant. Les gens de Corinthe. Mais quand nous nous lisons ça. C'est pour nos vies. Pour connaître la divinité de Jésus. Si quelqu'un ne reconnaît pas la divinité de Jésus. Il ne peut pas être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas devenir une nouvelle créative. Or. Pour être sauvé. C'est d'abord croire en Christ. Et Christ change la personne. La personne n'appartient plus à ses anciennes origines. A ses anciennes forces. A ses anciennes capacités. Mais la personne est renouvelée. Régénérée par Christ. Il est devenu une nouvelle créative. Amen. Ce n'est pas cette nouvelle créative. Que Dieu instaure son royaume. La nouvelle créative va être là. Comme un instrument de Dieu. Pour toujours. Jusqu'à sa fin. Amen. Parlons de sa divinité. Ne voyons pas Christ. Comme les autres le voient. C'est pour cela. Dans des livres. Dans des expositions des gens. On peut présenter Christ de plusieurs manières. Parce que leurs manières. Se limitent seulement. Si. L'état physique de Christ. Il est Dieu. Par ses exploits. Par ses enseignements. Par la puissance d'agir. Même le Gif. Ils ont changé leur langage. Ils ont dit. C'est un grand prophète. Jean 3. Quand Nicodème. S'est approché de Christ. Pendant la nuit. Il a dit. Tu es un grand prophète. Ils ont toujours parlé. Jésus Christ. C'était une personne. Distinct de Dieu. Jésus Christ. C'est le nom. Qu'il faut invoquer. Pour devenir. Une nouvelle créative. Et pour. Toute notre vie. C'est qu'il croit en lui. Il va invoquer. Jésus Christ. Jésus Christ. Il s'est terre. Il a été. Sans péché. Il avait le pouvoir. De pardonner. Le péché. Il a accepté. Les adorations. La Bible nous dit. Un jour. Les apôtres ont pris la barque. Ils ont débarqué avant. Et quand Christ les suivait. Il marchait sur les eaux. Ils ont vu ça. Ils ont crié. C'est un démon. Il a dit. C'est moi. Et après. La Bible nous dit. Ils l'ont adoré. Il accepte les adorations. Parce qu'il est Dieu. Amen. Christ est différent de tout homme. Christ est Dieu. Christ est Dieu. Depuis et toujours. Avant Eden. Il a été. Jean 1 nous dit. Jésus Christ. Au commencement. Était la parole. Et la parole était avant que Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Jean 1, 14. Jean témoigne. Les disciples eux-mêmes. Ils ont témoigné. Et la parole a été faite chère. Et elle a habité parmi nous. Plein de grâce. De vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Veni de Dieu. Amen. Jésus Christ est Dieu. Depuis et toujours. Avant qu'Abraham soit, il a été. Avant que Noé. Avant que Moïse soit. Il fit. Amen. Il est Dieu. Depuis. Toujours. Jean 5, 23. Les honneurs sont pour lui. Les adorations sont pour lui. Celui qui n'adore pas Jésus Christ, il n'adore pas Dieu. Amen. Deuxième des choses dans sa divinité. Jésus Christ est Dieu à part entière. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporement toute la planité de la divinité. Amen. Là, la planité de la divinité n'habite pas dans l'homme. Il habite en Christ. Dans l'homme, il met seulement la portion. Amen. La Bible nous dit, dans 1 Jean 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Ceux qui ont été avec Christ, ils ont témoigné que Jésus Christ est Dieu. La première des personnes, c'était Thomas. Dans Jean 20, si je ne me trompe pas. Il dit, Dieu Dieu, je n'avais pas cri malgré le temps que je passais à côté de toi. Mais aujourd'hui, je crois, Dieu Dieu. Jésus Christ lui a dit, erré, c'est lui qui n'a pas vu, et c'est lui qui n'a pas vu, mais il a créé. C'est pour cela, nous, les enfants de Dieu, nous marchons par la foi et non par le voir. Jésus Christ est Dieu, à part entière, de toute sa nature, il est Dieu. Amen. Marc 12, 35 à 37, tu lis à la maison. On continue, mon frère, faute du temps. Troisième des choses, mon frère, ma sœur, appelle les autres, partage ces vidéos. Jésus Christ, un Dieu ou un nom? Un nom ou un Dieu? On peut se poser cette question. C'est la question qui tourne sur nos têtes, qui tourne sur la tête des païens, qui tourne sur le média. Jésus Christ est Dieu. Troisième des choses, qui montre la divinité de Jésus Christ. Jésus Christ, c'est lui qui a été crucifié sur la croix, possède tous les attributs divins. Au commencement de notre exposé, on a lu Esaïnef. La Bible nous dit, par les attributs, on l'appelera admirable, le conseiller, père éternel, prince de paix. Ce sont les attributs de Dieu. Jésus Christ est éternel, il est omnipotent, omnipotent, omniprésent, il est saint, juste, fidèle, miséricordieux. Il est amour, il est la vie éternelle, il est la résurrection. Jean 16, verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Jésus Christ possède tous les attributs de Dieu. Il ne le possède pas en moitié, mais il le possède tout. Il est Dieu. Tout qui est en Dieu et en Jésus Christ. As-tu cru en Jésus ou à une personne? As-tu cru à un Jésus où les gens exposent, montrent comme une personne, née comme toute personne? Non, Jésus Christ n'est pas né comme toute personne. Moi et toi, on est né. Parfois, il y avait deux, trois prophéties. Parfois aussi, il n'y en avait pas. Mais Jésus Christ, avant le siècle, avant même la création du monde, il est Dieu depuis toujours. Il possède tous les attributs de Dieu. Mon frère, ma sœur, Jésus Christ, en lui, tout a été créé. Dans Jean 1, de 1 à 4, on voit même le verset 4, il eut la lumière, la lumière qui éclaire les hommes. Jésus Christ, un nom ou un Dieu? Jésus Christ est Dieu. Parlons de sa divinité. On peut écrire aussi, hébreu 1, de 1 au troisième verset. Dieu a parlé de plusieurs manières et dans plusieurs temps, au moins des prophètes. Mais dans ce dernier temps, il nous a parlé au moins de son Fils, celui qui est l'empreinte véritable de Dieu. Amen. Celui-même Dieu, il est venu visiter la terre pour nous sauver. Parce qu'après cette dispensation, il n'y aura plus de grâce. Le sali ne sera plus là, sauf pour Israël. Après l'enlèvement, Dieu doit revenir visiter Israël. Pour nous, les autres nations, il n'y aura pas de sali. Il est Dieu. Il possède tous les attributs de Dieu. Jésus Christ a ressuscité des morts. Il possède tous les attributs de Dieu, la vie et la résurrection. Jésus Christ a sauvé les malades. Jésus Christ a pardonné le péché des gens. Jésus Christ a sauvé même la pensée des gens. Quand il a appelé les autres, Nathanayen et les autres, ils ont dit, réellement c'est ton métier. Matthieu 23-24, tu lis à la maison. Matthieu 5-27-34, il nous montre qu'il a été avant toute chose. Et il corrige ou met en ligne ce qui n'avait pas été expliqué et qui a été donné à un moment fixé. Mais par la dispensation de la grâce. Il dit ce qui vous a été donné, dent pour dent, elle pour elle. Mais moi, je vous dis, il a tous les attributs de Dieu. Il possède tous les attributs de Dieu. Quatrième déchaud, Jésus Christ et Dieu ne forment qu'une seule personne. Jean 10-30. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 17-11, 21-23. Dans le prière sacerdoçal. Mon frère, Jésus Christ et Dieu ne forment qu'une seule chaîne. Ma sœur, papa, maman. Jésus Christ n'est pas seulement un nom comme tout autre nom. Jésus Christ, c'est le nom de la différence. Le nom qui contient tout. Le nom que Dieu a scellé. De tout son pouvoir et de tout. Sa puissance. De toute sa puissance. Parce que celui-même est Dieu. Amen. Jésus Christ et Dieu n'est forment qu'une seule personne. Moi et le Père, nous sommes un. Cinquième des choses. Jésus Christ est l'image de Dieu. Jean 14, verset 9. Il lui dit. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Amen. Christ leur parle. Car il ne doit pas aussi être toujours avec eux. Il va partir. Mais il leur montre. Vous connaissez là où moi je pars. Parce que je vous ai dit. Je viens du Père. Je dois retourner. Pour que l'Esprit de Dieu vous conduit. Mais Philippe demande encore. Tu vas où ? Et comment tout ça va se passer ? Il se demande des questions. Jésus Christ lui montre. Il est l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Philippe, bien qu'il était avec Christ aussi longtemps. Mais il ne comprenait pas qu'il était avec le Père en chair. Amen. Pour visiter la terre, il ne peut pas venir avec toute sa puissance. Avec sa grandeur. Parce que la terre, la Bible nous montre, ne peut pas contenir Dieu. Parce que ça a été créé par Dieu. C'est le seul moyen pour Dieu. De revêtir la chair humaine. Parce qu'il doit venir pour sauver l'homme. Non les animaux. L'homme. Non la nature. C'est l'humanité qui va sauver. Amen. Il est l'image de Dieu. Mon frère, ma sœur. Jésus Christ, un nom ou un Dieu ? Un Dieu ou un nom ? Jésus Christ, il est Dieu. Jésus Christ, il est Dieu. Mon frère, Jésus Christ démontre sa divinité par ses èvres. Jean 14, verset 11. Crois-moi, je suis dans le Père, et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses èvres. Il a aussi répondu aux disciples des gens. Allez dire à Jean. Les boités marchent. Les aveugles voient. Les leprès sont purifiés. Pour que Jean comprenne ce qui lui a été annoncé. Ce qui l'a vu du ciel. Réellement. Ça s'accomplisse. C'est moi le sauveur. C'est moi l'Agnon de Dieu. Amen. Quand il m'a présenté, il n'a pas commis le rêve. Je suis l'Agnon de Dieu. Jésus Christ démontre sa divinité par ses èvres. Non pas les œuvres des gens, mais les œuvres de Dieu qui va sauver les gens, guérisser les gens, mais leur âme sera sauvée. Amen. Alléluia. Et tout va être fait pour un but. Que la vie prenne place sur les gens qui ont été morts par leurs péchés. Mais quand tout ça, ça se passe, pour que la vie prenne place. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse, mon frère, ma sère. Jésus Christ était Dieu sur la terre. De Corinthiens 5, verset 19. La Bible nous dit. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Philippiens 2, 9 à 11 aussi nous mentent. Mon frère, ma sère. Jésus Christ est un nom ou un Dieu. Jésus Christ est Dieu. Jésus Christ est Dieu. Il était Dieu sur la terre. Il va rester Dieu dans nos cœurs. Parce que quand il était venu sur la terre pour visiter la terre, il était Dieu. Avant sa visitation, il a été. Et aujourd'hui, il va rester Dieu dans nos cœurs. Philippiens 2, 9 à 11. La Bible même nous parle. Dieu l'a souverainement élevé. Pour que tous genoux fléchissent devant les noms de l'Éternel. Que toute langue confesse la grandeur, la puissance, la sa majesté de Dieu. En Jésus Christ. Amen. Dieu n'a pas voulu réconcilier le monde avec Moïse, ni avec Abraham, mais avec Christ. C'est que Dieu, dans sa nature, il a voulu réconcilier l'homme dans sa propre nature qui est Christ. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Jésus Christ est la parole de Dieu. Apocalypse 9, verset 13. Jean 1, 1. 1 Jean 1, 1. À la maison d'autres versets. Tu peux continuer à lire. Ça peut aussi faire de toi le verset pour la méditation, enfant de Dieu. Que le bon Dieu te bénisse. Jésus Christ est la parole de Dieu. À Éden, Genèse 2, 16 à 17. Il a été cette parole prononcée. Dans Jean 1, 14. Les apôtres, Jean, a confirmé cette parole. Apocalypse 19, verset 13. La Bible nous dit son nom. C'est la parole de Dieu. C'est lui qui est venu. Et c'est lui qui sauvera le monde. C'est lui qui a le jugement dans ce main. Qui a toute chose dans ce main. Et qui va finir ce monde. Le diable et tous ses acolytes. Il va leur jeter dans le fait éternel, ce Christ. Il est la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela la parole de Dieu. Si elle n'est pas expliquée selon la révélation de Dieu. Ça porte la mort. Pour ceux qui vont le suivre. Mais si la parole de Dieu. Réflète l'image du Christ. Donc expliquée selon la révélation de Dieu. Selon la volonté, la pensée de Dieu. Ça porte la vie. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Amen. Jésus-Christ doit recevoir notre adoration. Notre admiration. Amen. C'est par là qu'on doit finir mon frère, ma sœur. Que le bon Dieu te bénisse. Hébré 1, 1 à 6. Ici on voit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, c'est que dans la dispensation de la grâce, nous a parlé par le Fils, il nous parle par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Le seul passage, lui-même a dit, personne ne peut voir le Père, personne ne peut passer au Père, s'il ne passe pas par moi. Amen. Il a même répondu aux disciples, c'est moi qui vous ai appelé. Amen. Serviteur de Dieu, peuple de Dieu, parce que dans cette nouvelle alliance, il a fait de tous ses enfants ses serviteurs, les races élues. On ne reçoit pas mandat chez quelqu'un, on reçoit mandat par Christ. On ne reçoit pas une mission par quelqu'un, on reçoit la mission par Christ. Amen. Amen. Et la Bible nous montre Et qui était le reflet de la gloire, de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Lui qui est égal à Dieu, lui qui contient tous les attributs, lui qui est l'image de Dieu véritable. En lui, Dieu a remis toute résolution, toute chose, toute puissance. Amen. Lui qui nous purifie de nos péchés. Et lui qui est assis au droit du Dieu très haut. Or, la Bible nous parle encore. Il nous a fait assis au droit du Dieu qui nous a fait asseoir dans le lieu céleste, à côté du Père. Amen. Quand on croit comme Dieu, comme le seul source, la seule porte qui s'ouvre pour qu'on voit et qu'on obtient le sali. Jésus-Christ, qui est Dieu, va franchir nos vies et va nous donner la vie éternelle. On doit partenir à lui. Mais quand on ne lui reconnaît pas comme Dieu, seulement comme un nom, on va dépendre des hommes. On va dépendre des doctrines. Il y a des doctrines des démons. Il y a le secte. Il y a aussi les philosophies humaines. Les stratégies des hommes. On peut dépendre de tout ça, sauf du Christ. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Et en lui, même les anges adorent Jésus-Christ. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Nous terminons par ce verset. Hébreu 10, verset 29 à 31. Jésus-Christ est un nom ou un Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu pour toujours. Il est Dieu pour la vie. Il est Dieu. Même si aujourd'hui nous sommes enterrés, morts, il est Dieu parce qu'il va nous faire ressusciter des morts pour son honneur. L'avènement. Amen. Que le bon Dieu nous bénisse. Hébreu 10, verset 29 à 31. La Bible nous dit. De quel puits châtement pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu par profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura otragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible qui est de tomber entre les mains de Dieu vivant. Amen. Si on ne croit pas la divinité de Jésus, nous foulons au pied le Fils de Dieu. Nous profanons le sang de l'Alliance. Parce qu'il n'y avait pas ni un prophète, ni un apôtre qui a versé son sang pour les nations. Il y a seulement Christ. Les promesses qui ont été citées depuis la création, si l'Alliance de Noé, pour que Dieu garantisse l'humanité, si son survie, si Abraham, ce sont les promesses qu'on hérite sur Christ. Les promesses que nous bénéficions sur Christ. Ça a été dit pour Christ. C'est pour cela dans le livre des Colossiens. L'apôtre Paul nous montre clairement. Searchons le royaume de Dieu. Basons-nous sur le royaume. Pourquoi? Parce que tout ça, dans le livre des 1 Corinthiens 3, il dit, c'est pour nous. Dans le livre des Fésiens, il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Mon frère, ma sœur, papa, maman, quelle est ta position? Christ est un nom ou il est Dieu pour ta vie? Si le Dieu soit loué, que le bon Dieu soit loué, qu'il te bénisse encore, qu'il te donne encore la force. S'il est un nom, change. Christ n'est pas un nom comme tout le nom. Christ, il est Dieu. Si tu restes dans ta position, tu fous au pied le Fils de Dieu. Tu profondes le sang de l'Alliance, le sang qu'il a versé au Golgotha. Mon frère, ma sœur, tu auras au trajet l'esprit de la grâce parce qu'il a dit aux disciples, il sera mieux. Bon, pour vous, que je m'en aille, pour que l'esprit vienne continuer la mission. Il ne parlera pas d'une autre personne, il parlera seulement de moi. L'esprit de Dieu, c'est lui-même Christ. Amen. C'est la troisième personne de la divinité. Alléluia. Mon frère, ma sœur, papa, maman, la Bible nous dit c'est le Seigneur qui jugera son peuple. C'est le Seigneur qui va nous juger. Mais on est dans ce moment de la grâce. C'est par la parole qu'on doit être sauvé. Si nous négligeons la parole, la révélation de la parole, la mort est devant nous. On doit être séparé de Dieu. Et dans le 31e, la Bible nous dit c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. S'il y a des problèmes entre nous, même la justice nous tient au courant, mais ne donne pas solution. Mais Dieu est capable de nous donner solution. Mais si on a des problèmes avec Dieu, sa pensée, sa volonté n'est pas exposée pour le mal, mais c'est pour nous orienter vers le bon et la vie éternelle. Et si nous négligeons ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment une chose terrible pour nous que le bon Dieu te bénisse pour toujours. Avançons, persévérons, restons en Christ. Il est Dieu pour nous. Shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada